C'est une question dont on peut penser qu'elle est classique, mais elle est extrêmement importante. Et pour y répondre, je vous renverrai au discours d'ouverture des présidents Macky Sall et CGP. Et vous verrez exactement ce dont il a été question pendant ces deux jours et même pour les années à venir. Alors que disait le président Macky Sall ? Le président Macky Sall s'exprimant au nom de l'Afrique. Et là, je voudrais quand même faire un point d'arrêt. Le point d'arrêt, c'est un peu pour attirer l'attention sur l'originalité de la formule de Dakar. La formule de Dakar où ce n'est pas seulement le co-président qui ouvre avec l'autre co-président, c'est-à-dire le Sénégal et la Chine. Mais la formule de Dakar où le président Macky Sall a pensé qu'il devait partager cet honneur avec d'autres chefs d'État africains incarnant la gouvernance du continent. Et vous avez vu à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, et ça c'est sur la forme, vous avez vu intervenir le président Etienne Tisekedi de la RDC, est-ce qualité de président de l'Union africaine ? Vous avez vu intervenir le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, est-ce qualité de président sortant de l'Union africaine ? Vous avez vu intervenir les pays qui assurent le secrétariat de l'Union africaine, c'est-à-dire le président du Comor, de l'Égypte, et le président de Comor et d'Égypte. Et vous avez vu enfin intervenir le président de la Commission de l'Union africaine et le secrétaire général des Nations unies. Je pense que dans l'histoire du FOCAC, cette formule va marquer un tournant, que quand l'Afrique s'exprime, elle doit s'exprimer avec son co-président de FOCAC, mais elle peut aussi s'exprimer avec la gouvernance continentale que l'ensemble de ses chefs d'État ont incarné et ont représenté à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture. Et il faut saluer en cela le leadership du président Macky Sall qui a tenu à partager cette cérémonie d'ouverture aux côtés de son Excellence Xi Jinping avec ses collègues et ses homologues d'Afrique. Maintenant, je reviens à ce que le président Macky Sall disait portant la parole du continent, la parole de l'Afrique. Il parlait d'une meilleure souveraineté pharmaceutique. Il a parlé d'un appui soutenu à la formation. Il a parlé d'un soutien à l'agriculture, aux infrastructures qui constituent la demande fondamentale des États africains. Et nous y sommes revenus d'ailleurs tout à l'heure dans nos différents travaux. Il a parlé d'un soutien que l'Afrique demande pour ses capacités industrielles et touristiques. Et que répond le président Xi Jinping à ces demandes-là ? Il répond que l'Afrique va d'abord faire un don de 1 milliard de vaccins, 600 000 tout de suite, et 400 000 en soutenant les unités de production de vaccins en Afrique, dont je rappelle, le Sénégal est un des plus sérieux prétendants, puisque l'année prochaine, nous allons produire le vaccin de la COVID-19, ici même à Djamnyadjo, où nous nous trouvons. Le président Xi Jinping continue. Il dit que la Chine va céder 10 milliards de ses droits de tirage spéciaux à l'Afrique pour soutenir les économies africaines. Il poursuit en disant que la Chine va encourager ses entreprises à investir minimum encore 10 autres milliards de dollars en Afrique, parce que, souvenez-vous, on avait comme demande que l'investissement privé chinois vienne en Afrique pour encore mieux soutenir nos économies, et qu'il y ait des partenariats féconds entre les investisseurs privés chinois et les investisseurs privés africains. Le président Xi Jinping s'engage à porter à 300 milliards de dollars le volume des importations de produits africains. Tout cela dit, sans souligner ce qu'il a annoncé et qui, pour nous, est extrêmement important, c'est l'approfondissement du volume des échanges qu'il y a entre la Chine et l'Afrique. Ces échanges commerciaux pourront être portés à 200 milliards de dollars, avec 60 milliards d'interventions financières de la Chine auprès de nos États. Si nous devons faire un bilan sommaire, mais exhaustif, nous devons citer ces points-là, qui sont des points extrêmement importants en termes d'annonces pour les États africains, mais également aussi en termes de réalisation. Parce que lorsque ces annonces ont été faites par le président Xi Jinping devant le président Macky Sall, après que lui-même ait exposé ses demandes, nous, nous avons travaillé en tant que ministre sur l'ensemble de ces demandes-là. Pour voir comment nous allons maintenant dans leur concrétisation et dans une quasi-égale distribution de tout cela entre pays africains, pour qu'il n'y ait pas un pays qui bénéficie plus qu'un autre pays. L'autre chose que les États africains ont demandé et qui va venir dans le bilan, c'est qu'on souhaite, et la Chine serait d'accord avec nous, une co-construction de ce partenariat. Et pourquoi je dis que la Chine est d'accord avec nous ? Parce qu'en Afrique, nous avons un agenda qui s'appelle l'agenda 2063, qui porte l'ensemble des initiatives, des demandes, des requêtes et de la politique de la vision même africaine à l'horizon de cette date-là. La République populaire de Chine a accepté que l'agenda du FOCAC aille en respect avec cet agenda africain 2063. Donc nous pensons que la conférence de Dakar va marquer un tournant. Un tournant sur la forme, un tournant sur le fond et un tournant sur les mécanismes innovants que nous allons avoir, dont nous allons pouvoir disposer pour encore mieux ajuster, mieux travailler, mieux suivre ce que nous sommes en train de faire ensemble entre la Chine et l'Afrique. Nous n'avons qu'à nous féliciter de cela. Je pense que nous avons eu des débats très sérieux, cela a toujours été le cas de FOCAC, mais nous avons eu surtout des débats très francs où chacun s'est exprimé de la façon la plus libre en nous comprenant parfaitement et en adoptant de façon consensuelle les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Donc nous pouvons nous satisfaire du bilan de cette 8e session ministérielle à Dakar. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501